La prière change les circonstances. Il y a des choses qui étaient prévues, négatives, qui devaient arriver, mais à cause de la prière, les choses ont été changées. La prière fait intervenir le su naturel sur la terre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Jésus dit par exemple, Dieu sait de quoi vous avez besoin, ce n'est pas une affaire de multiplier les paroles. La prière n'est pas simplement l'information, n'est pas l'exposition du besoin à Dieu, non. La prière que la Bible définit, la Bible présente, est une connexion, c'est un réseau. La prière est un chemin. La Bible dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus. Tu as tout au ciel. Alléluia. Le moyen par lequel tu fais bénir ces choses-là sur la terre où tu habites, c'est la prière. Quelqu'un vient te déclarer ceci. Monsieur, on vient de découvrir que vous avez hérité d'un multimilliardaire en euros qui vous a légué un compte bancaire au Luxembourg de plusieurs milliards de dollars. C'est ton compte et c'est en ton nom. Et on te dit que tu es propriétaire. C'est-à-dire que même la banque qui détient le compte ne peut pas utiliser cet argent sans ton accord. Mais est-ce que tu sais que même si l'argent est pour toi, pour que cet argent-là parvienne à toi qui est en Côte d'Ivoire ici, pour que tu puisses en jouir, il faut respecter un process. Tu comprends ? Ce n'est pas parce qu'une chose est à toi qu'elle est forcément active. Même un compte bancaire, ici, c'est toi-même qui as travaillé, qui as pris ton argent et qui est parti le déposer à la banque. Est-ce que tu sais que pour pouvoir utiliser ton propre argent, il faut suivre un process. Quelqu'un est-il avec moi ? La prière, en fait, c'est le process par lequel tu actives une chose que Dieu t'a déjà donnée sur la terre. Amen. Alors, toutes ces bonnes choses qui t'ont été données ne peuvent être activées en toi que par la puissance de la prière. Amen. Qui a son téléphone avec lui ? Tu fais beaucoup de choses, non ? Tu peux envoyer des e-mails, tu peux prendre des photos, tu peux écouter la musique, tout ça. Ok ? Si la batterie est vide, rien n'est actif. Donc, ce téléphone qui peut faire beaucoup de choses, pour qu'il puisse l'utiliser, il faut qu'il aille le connecter à une source d'énergie. C'est la source d'énergie qui active tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, si tes batteries ne sont pas réchargées, il t'a donné la paix. Si ce n'est pas réchargé, ça va écrire, batterie vide. Seigneur, Seigneur, tu as promis la joie dans mon foyer. Le pasteur a prêché, il nous a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous avez la capacité de neutraliser ton téléphone pour avoir toutes les capacités. S'il n'est pas chargé, il ne peut rien faire. Quand tu vas allumer, tu dis, là, là, j'ai besoin de chasser un démon dans mon couple. Allume-toi, allume-toi. Tu ouvres l'application Guérit, Palab du couple. L'application s'ouvre. Les Palab du couple, là, c'est une lourde application. Vous savez, il y a des applications, là. Si tu restes 3%, c'est fini. Là, là, j'ai besoin parce qu'il paraît qu'en Jésus, les couples sont sauvés. Il paraît, quand tu n'as plus l'application, est-ce qu'on est ensemble ? Quel que soit ce que Dieu a dit, si tu ne prends pas le temps de te brancher à Dieu, de charger la batterie, tu ne peux pas utiliser ça. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas un moyen d'aller sur Internet. Tu es égal à une personne qui n'a pas les appris que tu as. Il n'y a pas de différence entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu n'es pas chargé. Parce que chaque journée ne se ressemble pas. Il y a des journaux où tu vas recevoir beaucoup de coups de fil. Il y a des journaux où tu en recevras moins. Quelquefois, avec 20%, tu peux finir ta journée. Est-ce que tu connais les sollicitations de la journée ? Est-ce que tu sais les tentations auxquelles tu seras confronté ? Donc, la meilleure façon de faire, c'est de charger 100%. Et puis, même si tu es prudent, tu vas avoir à côté un chargeur. Le chargeur, c'est ce qu'on appelle la prière sans cesse. Il y a déjà même leur téléphone, là. Cette bracha, en même temps, leur batterie supplémentaire. Puis, il marche avec ça. On est prêts. Quelle que soit la journée, on est prêts. Alléluia, Dieu, voisin, prie. Est-ce qu'on est ensemble ? La prière est simple. Notre monde, aujourd'hui, nous permet de comprendre ce que c'est que la prière. La prière, c'est aussi le réseau de connexion par lequel Dieu télécharge les choses qui ne sont pas encore en toi. Il y a des combats. Dieu même sait que tu n'es pas encore prêt. Et il se dit, ah, mon fils, au départ, je t'ai donné ton téléphone. Sans cette application, il faut que je fasse une mise à jour. Il y a un nouveau virus qui est arrivé sur la terre. Il faut une mise à jour de ton antivirus. Tu dois te connecter pour aller retrouver, reprendre. Parce que le système n'est pas chez toi. Le système est chez le fabricant. Et Dieu est le créateur de toutes choses. Un homme qui prie permet à Dieu de lui mettre les choses à jour, de remplir sa vie, de télécharger. Et vous savez, il y a des défis auxquels vous êtes confrontés qui ont beaucoup de données, qui sont lourdes. Si vous voulez télécharger un film, haute définition, que vous avez une connexion Edge, 2G, frère. Tu dis, oh Dieu, envoie. Il télécharge comme ça. Ta barre est petite, tu vois. Alors le danger arrive demain. La qualité de la prière va jouer sur la qualité du réseau. Quelqu'un t'aille avec moi ? La prière qui produit la surabondance est un type de prière qui vous permet d'avoir le meilleur réseau de connexion. Une femme peut mieux convaincre son conjoint de faire des choses que même le fils ne peut pas la convaincre. Elle peut télécharger plus de choses de son conjoint. Entre dans cette dimension de prière. Au nom de Jésus ! Alors, les chrétiens restent frustrés sur la terre. Les chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 1 dit ceci. D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Le Seigneur dit, il y a des choses que tu souhaites avoir, mais tu n'arrives pas à les obtenir. Vous êtes meurtri et envieux. Quand on dit meurtri, ce n'est pas pour ce moment que tu es parti tuer quelqu'un. Tu dis, mais pourquoi les autres ont ça ? Ça a vraiment eu de triche. Pourquoi moi je n'ai pas ? Donc ça crée en toi l'envie, ça crée en plusieurs la haine, l'esprit de compétition, etc. Et il dit, et vous ne pouvez pas obtenir. Il y a des choses que tu souhaites avoir. Chaque mariage dans lequel tu vas. Et quand mon jour va arriver, tu envies le couple de ton ami. Parce que dans leur couple, tu vois la paix, tu vois la joie. Et si mon foyer était ainsi, oh Dieu, comment j'ai fait pour marier cette femme ? Ah d'Allah ! Il dit, vous souhaitez, vous ne possédez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne demandez pas. Mes amis, la première chose qui fait que les gens n'obtiennent pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Trop de gens ne prient plus. Vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous ne priez pas. Tu prie combien de fois ? Comment tu prie ? Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi c'est un chrétien, malgré tout ce que tu dis, ne prie pas ? Il dit, les gens ne prient pas parce qu'ils ne croient pas dans la prière. Ils n'ont pas l'impression que la prière change quelque chose. Qu'en fait, ce que Dieu veut, il finit par toujours le faire. Donc, si Dieu ne veut pas que tu aies cette chose, il va te donner. Il faut prier ou il ne veut pas te donner. Et derrière, même si tu ne pries pas même, qui veut que tu aies là ? Tu vas avoir quand même. Il y a un voisin, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne prient pas. Parce que ils se demandent à quoi ça c'est de prier. Tu pries, tu pries pour avoir du travail. Tu pries, tu pries, tu jeûnes, tu fais des offrandes. Le jour où tu trouves le travail, on t'a embauché. On embauche 10 païens à côté. Ils n'ont même pas prié. Et parmi eux, il y a des sorciers. Toi, tu te dis, mais moi, j'ai fait 30 jours de jeûne. Et puis, Dieu a ouvert la porte pour ce travail. Lui là, il n'a même pas prié une fois. Il arrive, nous tous, on a déposé nos dossiers. Et puis, on le prend. Ah, Dieu ! Fallait-il prier ? Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça que plusieurs vivent. Et on fait comme si on n'encaisse pas. Il est promu, promu, promu. Et toi, tu es en bas. Tu vois, il y a des choses qui frustrent. Et c'est pourquoi il ne prie pas. En fait, quelquefois, ils sont là, ils marmonnent des choses. Ils sont là, oh mon Dieu, qui est comme toi ? Mais dire qu'ils vont sincèrement demander quelque chose à Dieu. Non, la preuve. La majorité des chrétiens, aujourd'hui, lorsqu'ils déposent un dossier, ils ne comptent pas sur la prière pour faire avancer. Ils comptent sur leurs relations. Ils se disent, qui je connais, qui connaît. Parce qu'ils ne pensent pas que la prière va faire vraiment la différence. Mais ils croient que ce qui va faire la différence, ce sont leurs relations humaines. Les gens croient dans les relations humaines, dans les connexions, plus que dans la prière. Donc, on ne prie pas. Ça veut dire qu'on prie, c'est une formalité technique. Mais ce n'est pas quelque chose de profond et de vrai. Est-ce qu'on est ensemble ? Tiens, voisin, tu dois prier. Mes amis, la prière marche. La prière fonctionne. La prière fait changer les choses. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, parce que Dieu m'aime là. Il sait ce qu'on veut. Il n'a qu'à nous donner en même temps. Il peut tout. On va arriver à l'église. Trois principes pour avoir du travail excellent. Quatre principes pour se marier. Tout ça là, c'est trop long. Il peut, non ? Seigneur, il faut me marier, je vais partir. Tu peux faire, non ? Il faut faire. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça ? Ça, ce n'est pas une prière. C'est une plainte. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en mode désabusés, découragés. Et tout ce qu'ils se mettent vers le ciel. C'est que si je n'ai pas de trop grado, je suis là, quoi. Mais ton jour, c'est mon jour. Tu te dis que je n'ai pas à mémurer, non ? Je n'ai pas à mémurer, hein. Mais bon, qu'est-ce que ta volonté soit ? Donc, tu ne veux pas ? Je suis là, je ne sais pas comment payer mon loyer, je ne sais pas comment mettre les enfants à l'école, c'est ce que tu veux. Je ne sais pas comment demander encore. C'est pourquoi les gens qui ne prient plus, même quand ils sont jeunes, ils ne prient plus. Ils pleurent seulement. Ils ne prient pas. Je dis, tu sais pourquoi la chose n'a pas changé ? C'est parce que tu ne pries pas. Tu pleures, tu te plais, mais tu ne pries pas. Tu fais d'autres choses, mais tu ne pries pas. Tu cherches des contacts, mais tu ne pries pas. Tu cherches qui connaît quelqu'un, tu ne pries pas. Tu cherches des relations, tu ne pries pas. Parce que tu ne crois plus dans la prière. Tu dois restaurer ta vie des prières. Parce qu'elle est la clé. Tu dois restaurer ta vie des prières.